bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation et attention là les amis attention on est sur de la présentation internationale vip puisque j'ai l'immense plaisir et joie d'être le premier à avoir reçu le jeu et du coup à vous le présenter donc il ya une certaine émotion je pense que vous allez le ressentir dans ma voix surtout que c'est un jeu que je connais que j'attendais j'avais même eu les infos de sa nécessité avant même que ce soit officiellement annoncé sur les réseaux sociaux et qui plus est l'auteur vous le connaissez bien puisqu'il s'agit de jean-patrick dont je ne prononcerai pas le nom de famille parce que j'ai encore pas envie de l'écorcher mais qui j'embrasse très fort lui et sa petite femme et tous les deux attendent un heureux événement qui devrait pas tarder à venir pointer son petit nez donc c'est une double bonne nouvelle j'ai envie de dire un deux naissances de bébé une qui est spirituelle et l'autre qui sera physique allez donc je vous le présente vous le connaissez puisque c'est l'auteur de l'oracle de l'ana d'ailleurs au passage pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'acquérir cet oracle et bien j'ai encore une autre bonne nouvelle en vous disant que l'oracle de l'ana sera bientôt disponible de nouveau alors pas avant 2021 forcément il reste que deux mois avant la nouvelle année le temps que les choses se fassent ce sera pas avant 2021 puis en plus vous savez tous avec cette histoire de crise sanitaire forcément tous les projets qui devaient pointer leur bout du nez le cette année en 2020 ont tous été retardés donc voilà ça c'était pour la petite annonce et là on va maintenant découvrir donc je vais découvrir avec vous le jeu puisque jean-patrick avait une demande très particulière il a souhaité à ce que j'ouvre l'enveloppe devant la caméra je ne sais pas pourquoi je pensais plus ou moins savoir pourquoi certainement il a dû me préparer une petite farce une petite bêtise dedans et il veut certainement voir ma réaction en direct donc je vous avertis la vidéo va être comme ça elle va être sans filtre il y aura rien du tout vous allez vraiment me voir découvrir le jeu et tout ce qu'il y a dedans ok alors je vais quand même avant d'ouvrir le le paquet je vais quand même vous annoncer certaines petites choses qui sont importantes donc l'oracle des médiums à la base était donc une campagne ulule et aujourd'hui donc jean-patrick a pu sortir donc le jeu je vous précise qu'il est made in france ça c'est quelque chose auquel il tient beaucoup et dont il est très fier et je tenais aussi à le souligner parce que c'est vrai que le fait de faire travailler les copains français et ben c'est toujours bien quand même de le préciser le nombre d'exemplaires est limité à mille autrement dit quand il n'y en aura plus il n'y en aura plus donc ne tardez pas trop pour avoir votre exemplaire parce que pour le moment il n'y a absolument rien qui est annoncé s'il y aura une réédition etc etc là il n'y a que mille exemplaires aujourd'hui donc une fois que c'est écoulé c'est écoulé vous viendrez pas pleurer vous viendrez pas dire que vous n'étiez pas au courant parce que si vous l'étiez et je tiens également à préciser que l'argent de la vente du jeu permettra de financer la conception et la production d'un autre futur oracle qui sera composé de 85 cartes donc en gros quelque part quelque part en achetant l'oracle des médiums et bien vous permettez de financer le futur autre gros oracle qui sortira après donc j'ai envie de dire c'est coup double non seulement vous faites plaisir mais en plus ça permet de lancer un autre projet et ça je trouve ça chouette comme d'habitude pour toutes les informations vous aurez tout dans la barre d'infos donc à côté du titre vous avez une petite flèche vous cliquez sur la flèche ça vous donne accès à une liste déroulante et dans la liste déroulante vous aurez le lien où commander votre jeu je mettrai également toutes les informations dont vous auriez besoin pour l'acquisition du jeu et les différentes plateformes de communication et réseaux sociaux et puis voilà maintenant que j'ai tout annoncé on va pouvoir découvrir tout ça allez je vais juste voilà couper comme ça pour pas que vous puissiez voir les adresses parce que c'est confidentiel je vais peut-être mettre même hors hors caméra parce que ça va pas être pratique si hop pour découper alors en plus je suis j'ai pris un couteau qui ne coupe pas voyez vous j'ai toujours des bonnes idées moi allez et on va donc découvrir je sais pas pourquoi ça sent ça sent la bêtise alors ah voilà lien je regarde que j'ai rien oublié dedans non allez coucou poteau pas d'accord ok pas de zizi dans mon jeu mais j'espère qu'il te plaira quand même bis du sud jt céline lana et ta o d'accord je comprends mieux le petit message oui alors pour ceux qui n'auraient pas suivi le petit zizi c'est une histoire entre lui et moi qui concerne le nouvel oracle l'oeil dans le noir et ok oui bah coûte j'y peux c'est pas très grave s'il n'y a pas d'izi au pire je dessinerai une carte que je rajouterai dans ton jeu je me le personnaliserai allez c'est super vraiment merci à vous du fond du coeur en plus céline bichette comme je viens de vous le dire à l'annonce elle attend pardon un heureux événement et malgré son état elle s'est dépêchée à vite aller à la poste pour que je puisse recevoir le jeu avant tout le monde donc vraiment spéciale dédicace pour elle un gros bisou pour ce qu'elle a fait allez on y va maintenant pour la découverte de ce petit bijou alors là 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 j'adore 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 alors en termes déjà de taille on est sur jp avait pris la référence du bêlin alors vous m'excuserez je l'ai pas je l'ai pas là sous la main je vais vous prendre par exemple un tarot donc ça c'est tarot tout ce qui est plus classique un tarot de marseille et si vous regardez en termes de taille un plus large que le tarot de marseille mais légèrement moins haut que le tarot de marseille on doit être sur un centimètre de moins un gros centimètre de moins que le tarot de marseille donc on doit être sur des cartes qui doit faire environ je dirais là comme ça venez peut-être 10 cm de haut sur 7,5-8 cm de large donc format pocket ça c'est bien on serait presque sur un format j'ai mangé le nom sur un format le normand qui plus est le jeu contient 32 cartes donc effectivement pour ceux qui aiment le normand celui-ci l'oracle des médiums vous allez pouvoir l'utiliser comme un le normand puisque non seulement son calibre le permet et en plus le nombre de cartes aussi parce que faire des grands tableaux de 80 cartes c'est pas forcément très pratique et là faire un grand tableau avec 32 cartes c'est nettement plus facile allez on découvre ça tout de suite ce que j'aime beaucoup avec Jean-Patrick c'est qu'il y a une connexion qui se fait comme avec Solveig à savoir que les idées qu'on a tous les deux coïncident souvent sur les idées de l'autre je m'explique regardez donc l'oracle des médiums qui était déjà prévu depuis un petit moment de la part de Jean-Patrick regardez le logo du coffret il s'agit d'un oeil sur un fond noir et quand vous regardez mon nouvel oracle bien sûr l'oeil dans le noir et ça ça m'a toujours fait marrer ça nous a toujours fait marrer avec Jean-Patrick qu'on ait ces similitudes donc quand j'avais eu la chance de découvrir en avant-première toutes les informations sur le jeu ça m'avait vraiment fait marrer de voir que encore une fois il y avait eu cette connexion donc je pense sans trop m'avancer mais tout en étant sûr que le jeu va me plaire allez donc tout d'abord on est sur une boîte cloche donc boîte cloche vous connaissez le principe voilà c'est une boîte comme ça qui est rigide qui est de très bonne manufacture il n'y a rien à dire là-dessus je vais vous dire un petit peu le petit prologue l'auteur Jean-Patrick souhaite après l'oracle de Lana vous proposer un nouvel oracle simple et intuitif allant droit à l'essentiel l'oracle des médiums s'inspire des jeux classiques de 32 cartes avec un univers direct pour votre pratique ésotérique il s'adresse aux initiés cherchant un oracle rapide à prendre en main ludique et surtout efficace dans son usage premier obtenir des réponses à vos interrogations et dévoiler les événements de votre avenir donc c'est aux éditions DCK je vais vous montrer donc les éditions DCK ce sont les éditions créées par Jean-Patrick lui-même donc pour le coup on peut vraiment parler d'un oracle qui est complètement propre à lui propre à sa création de A jusqu'à Z en termes de finition on est sur une finition je dirais plutôt satinémat on n'est pas sur une finition gloss et c'est très bien là encore c'est ce que j'aime c'est cette simplicité vous allez le découvrir dans le jeu il porte très bien son nom dans le sens où il va à l'essentiel on travaille avec les symboles on travaille avec directement les messages et on n'a pas tout plein de fioritures parce que parfois on peut avoir des très très jolis jeux très travaillés très riches en détails mais tellement riches en détails que le message premier finit par se perdre et la lecture peut devenir un petit peu compliqué que là pour le coup on est sur un jeu qui effectivement est simple attention simple ne veut pas dire simplet d'accord simple veut dire qu'il est facile à prendre en main mais pour autant il peut être très pertinent et offrir un univers qui est très complet allez donc je vais le découvrir avec vous excusez moi je suis un petit peu ému parce que je le découvre en même temps quoi alors à l'intérieur on a un petit guidebook petit guidebook qui va à l'essentiel lui aussi qui est à l'image du jeu on a une petite préface on à la présentation des 32 cartes et puis on va avoir donc directement la carte je prends par exemple la carte numéro une le cocotier on va avoir son interprétation sur le côté affectif sur le côté professionnel sur le côté de la santé sur le côté spirituel et donc on va avoir tout ça pour les 32 cartes et je regarde en fin de guidebook on va avoir une méthode de tirage la coupe journalière et j'ai cru en avoir une autre répondre à une question avec le tirage en croix donc c'est très bien tout petit guidebook qui lui aussi va à l'essentiel et présente l'essentiel et enfin le jeu allez je mets ça de côté et je le découvre avec vous donc comme vous voyez comme vous le voyez le la boîte était sous blister et on a même les cartes qui sont également sous blister donc on a une double protection allez tout doucement j'ai pas envie de l'abîmé allez on découvre donc cette petite merveille où où je suis surpris par la qualité des cartes ah ouais là je suis agréablement surpris qualité de carte je pensais qu'on serait sur une qualité justement carte à jouer et pas du tout on est sur un carton qui qui est plutôt épais franchement ouais regardez voyez il plie il plie pas facilement il est souple quand même mais il plie pas facilement on est sur on est sur une très bonne qualité très bonne qualité finition satinée vraiment ouais non déjà là je peux vous dire super qualité vraiment belle surprise donc ici on va avoir une petite carte de présentation avec l'oracle des médiums qui reprend bien sûr le dos et on va découvrir ça pour les tranches on est sur de la tranche brute c'est à dire pas couleur argent doré non une tranche brute et j'aime tout autant parce que comme vous pouvez le voir regardez ici on a un tout petit cadre blanc et je pense que du doré ça aurait été un petit peu superflu autant il ya certains jeux j'aime bien quand il ya du doré parce que ça peut du doré ou de l'argenté peu importe la couleur ça peut éventuellement apporter un petit plus au jeu mais là non honnêtement non ça ne s'y prête pas et ça aurait même été superflu en fait surtout que le jeu se veut simple se veut intuitif avec une prise en main qui est facile donc si on rajoute des fioritures tout de suite ça apporte un côté voyez comme si c'était pas vrai en fait comme si le jeu n'a pas besoin de n'a pas besoin de ça allez donc je vais découvrir avec vous les lames je suis désolé j'ai l'impression que ma lumière est super forte alors qu'elle est comme d'habitude je sais pas si vous allez voir donc pour la première carte on va avoir le cocotier la deuxième on va avoir l'alliance oh là là mais attendez attendez les amis j'ai l'impression que je suis vraiment surexposé est ce que vous voyez mieux comme ça non j'ai pas l'impression alors excusez moi j'ai pas l'habitude de faire ça dans mes reviews on va marquer une courte pause que vous vous ne verrez pas c'est juste pour vous régler la lumière pour être moins exposé pour que vous puissiez mieux profiter des cartes allez les amis donc on se retrouve du coup j'ai pas réussi à régler mon éclairage je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la lumière est trop forte du coup je vous ai rapproché la caméra pour que vous puissiez mieux voir et mieux apprécier les couleurs allez donc on y va pour la découverte hop je vais me mettre comme ceci comme ça vous verrez bien pour la première nous avons le cocotier qui comme son nom l'indique on peut voir cocotier sur une plage avec la mer le ciel bleu j'espère que la caméra fera honneur aux couleurs on est sur des teintes pastel type aquarelle c'est très onirique j'aime beaucoup l'ambiance qui est donnée ensuite nous allons avoir les alliances le corbeau très jolie carte j'aime beaucoup beaucoup l'ange l'ange c'est marrant d'habitude on voit souvent les anges qui sont représentés bien tout en blanc là on va avoir un ange qui a une robe blanche mais qui a les ailes noires ça peut donc donner beaucoup de signification un par exemple un ange de minuit un ange qui n'est peut-être pas ce qu'il prétend être puisque dans toute chose on a cette polarité de lumière et de ténèbres et parfois un ange peut être corrompu prenez par exemple le plus connu d'entre tous un lucifer qui était à la base à la droite de dieu et puis qui finalement et bien a été déchu de son titre divin pour être jeté donc j'aime beaucoup le fait qu'on ait cette comme ça cette dualité entre blanc et noir je trouve ça très riche en symbolique nous avons le message avec cette bouteille à la mer qui là aussi on pourrait en dire des choses avec cette bouteille à la mer c'est très très riche en symbolique nous avons la clé nous avons le mensonge là aussi j'aime beaucoup regarder cette bouche comme ça qui est scotchée comme si elle était dans l'incapacité de pouvoir dire la vérité et parfois c'est un peu ça aussi le mensonge il peut y avoir des mensonges qui peuvent détruire des vies et puis parfois il faut user de mensonge au contraire pour protéger certaines choses le mensonge n'est pas toujours connotation négative le mensonge peut parfois être nécessaire quand la vérité n'est pas bonne à être révélée nous avons la vitre cassée le petit poisson est très joli cette carte tout en douceur j'aime beaucoup le soleil la lune en opposition très belle voyez quand je vous disais on est un peu sur un type le normand c'est complètement ça on retrouve certaines figures du le normand vous avez vu le poisson soleil la lune le le pont avec le golden gate bridge de san francisco la toxique j'allais dire la toxicité toxique pardon juste toxique avec la fiole la protection avec les étoiles le travail le déplacement la mort l'aide très jolie cette carte très très jolie aussi pleine de pleine de symbolique pleine de sens parce que là on est plus que sur de l'aide on pourrait tellement dire davantage pourrait parler de soutien de solidarité d'amitié de famille aussi vraiment l'unité aussi cette carte elle est très très riche aussi en symbole la cigogne avec le petit pochon avec le coeur dedans comme si elle venait nous annoncer une bonne nouvelle ou glisser un petit bébé dans la chaumière la roue le contrat la santé la fleur avec l'orchidée l'homme la femme la maison petite maison de campagne l'oiseau elle est très jolie cette carte j'aime beaucoup ces petits moineaux en plus ici là ça me fait penser je pense que ça doit être ça ça me fait penser à des branches de cerisier avec les petits moineaux japonais j'aime vraiment beaucoup c'est un oracle qui est tout en douceur qui est très joli regardez le lion comme il est beau cette carte qui pour moi elle a je sais pas elle a une profondeur cette carte je découvre en même temps que vous et les premières impressions qui me viennent déjà c'est la force la férocité mais il y a je sais pas une intensité dans son regard il y a quelque chose qui est mystique on a ce côté dark également donc à la fois comme si ça nous faisait penser à un danger voyez ce lion pourrait être camouflé dans un endroit un peu sombre on ne verrait que son regard qui ressort le problème c'est que ben si on voit son regard c'est qu'il est déjà trop tard ça veut dire qu'on est déjà très proche de lui et il y a une intensité dans cette carte qui est vraiment très intéressante les tensions avec la foudre l'arbre qui est très joli aussi franchement j'aime toutes les cartes je connaissais les illustrations mais mais ça rend jamais pareil quand vous quand vous voyez les illustrations sur un écran et quand vous avez le jeu entre les mains c'est toujours différent nous avons le jugement et pour la dernière nous avons la paix avec cette magnifique colombe voilà donc les amis pour cette présentation avec beaucoup d'émotion vraiment que vous dire de plus que c'est un très joli jeu que je peux que vous le conseiller je vais le travailler avec l'oracle de Lana pour voir un petit peu les énergies qui se complètent on sent qu'il y a quelque chose d'un peu différent peut-être un petit peu plus dark par rapport à l'oracle de Lana qui était plus dans la douceur plus dans la rondeur attention qu'il y avait quand même une petite partie de dark mais qui n'était pas exploité complètement et là en revanche c'est un peu comme si on avait la face cachée de l'oracle de Lana et il y a une énergie qui me plaît qui me plaît beaucoup donc je suis vraiment très très content de vous avoir présenté ce jeu en avant-première j'espère qu'il vous a également séduit merci à Jean-Patrick merci à toute sa petite famille merci à tous ceux qui ont collaboré pour ce projet parce que vraiment ça valait le coup d'attendre et c'est une jolie petite création qui se fait là je ne vous ai pas parlé du prix c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous parler du prix le prix est de 25 euros TTC c'est vrai que je vous ai complètement oublié je ne vous avais pas dit le prix donc 25 euros TTC pour ce jeu qui me semble plus que correct parce qu'on est quand même sur l'autopublication vous connaissez les tarifs quand on s'autopublie ou quand on commence des éditions c'est toujours un petit peu compliqué il y a plein de frais il y a plein de choses par rapport à des très grosses maisons qui elles produisent en quantité donc forcément quand vous produisez en quantité on peut se permettre de baisser le prix mais quand vous avez une quantité qui est limitée et d'autant plus si on est soit auto-édité soit on se lance dans l'édition et bien forcément ça rajoute un petit peu du prix mais honnêtement 25 euros ça me semble très correct on est complètement dans les tarifs de la cartomancie tarif cartomancie en principe ça va de 15 à 35, 40 euros pour les plus gros jolis coffrets donc on est dans les prix et ça les mérite amplement parce que la qualité est là les dessins sont là le jeu est là son esprit spirituel également est là et vraiment je confirme que ça peut être un jeu qui est parfait pour débuter qui est parfait aussi pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui saura complètement vous ravir et être un bon guide et un bon allié pour votre pratique divinatoire voilà donc mes chers amis encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci pour votre participation merci également d'aider JP qui est quelqu'un en or en plus et qui mérite qu'on l'aide qui mérite vraiment que son travail soit reconnu et connu et je ne me fais pas de soucis là-dessus merci également à Jean-Patrick que j'embrasse très fort ainsi que sa petite femme que j'embrasse aussi très très fort et puis à très vite pour de nouvelles découvertes et reviews gros bisous à tous à bientôt